Êtes-vous prêts à ouvrir les neuf cercles de l'enfer ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à une review, la présentation d'un jeu qui est franchement atypique et qui, attention, âme sensible, s'abstenir, c'est-à-dire que si vous préférez l'univers des licornes, de la lumière, etc., ce jeu n'est absolument pas fait pour vous. Mais si vous êtes à la recherche de travailler vos doutes, vos peurs, faire un travail de l'ombre pour, eh bien, affronter votre côté obscur et renouer avec, alors ce jeu va vous offrir le support adéquat. Je vais bien sûr vous parler du tarot occulte que je vous ai plus ou moins présenté dans la petite vidéo vlog dédiée à Noël. C'est un tarot sur lequel je suis tombé par hasard. Enfin, par hasard. Il n'y a pas de hasard, vous le savez, je crois moyennement aux coïncidences. Pour moi, les coïncidences, ça peut être parfois comme un bug dans la matrice. Effectivement, il peut y avoir une coïncidence. Moi, c'est ce que j'appelle un bug dans la matrice. Par contre, quand vous avez beaucoup de coïncidences, beaucoup de faits qui se succèdent, là, on ne parle plus de coïncidences, mais d'une certaine forme de volonté quand même. Et pour ce jeu, c'est exactement ça, puisque plusieurs signes, plusieurs choses m'ont amené vers ce jeu et honnêtement, je ne regrette pas du tout parce que c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. Vous allez le voir. Alors, il s'appelle le tarot occulte. C'est la version française de l'occulte tarot, puisqu'il est connu sur sa version anglaise. Et après quelques petites recherches sur YouTube, eh bien, je vais être le premier à le présenter en français, puisque vous pouvez trouver, bien sûr, des reviews de ce jeu, mais qui sont soit en anglais, soit en française, mais avec le jeu en anglais. Là, on va faire une review française avec le jeu français. N'ayant pas la version anglaise, je ne pourrais pas vous faire le comparatif, bien que j'ai noté quand même un certain petit détail qui, je trouve, dommage de ne pas l'avoir gardé sur le jeu, parce que pour le coup, je trouve que ça apportait vraiment une plus-value. Mais bon, c'est histoire de chipoter. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Alors, le tarot occulte a été réalisé par Travis McHenry, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram. C'est quelqu'un apparemment qui est très réputé dans le milieu ésotérique. Il a réalisé plusieurs oracles et il a fait l'ambivalent du tarot occulte, c'est-à-dire que celui-ci, c'est un tarot qui est consacré au démon, mais il a fait exactement le même dans sa version angélique, c'est-à-dire que la forme des cartes, le coffret, tout est absolument identique, à part, bien sûr, les couleurs qui vont changer, qui vont être beaucoup plus lumineuses. Alors, je crois que c'est le tarot des anges ou le tarot angélique, je crois, à vérifier. Mais voilà, vous tapez tarot angélique Travis McHenry, je pense que vous devriez le trouver. Sachant qu'il est sorti en français, j'étais pas sûr qu'il était traduit en français et puis vous me l'avez mis en commentaire dans la vidéo comme quoi il était dispo en français. Moi, après, je suis allé faire mes petites recherches et effectivement, il est bien disponible en français. Donc voilà, vous avez deux choix. Soit vous avez le tarot des anges qui est très lumineux, soit vous avez le tarot occulte qui est très sombre, soit vous pouvez prendre les deux pour faire un travail de l'ombre et de lumière et ça peut être franchement très intéressant. Alors, je vais quand même rectifier quelque chose, c'est-à-dire qu'il s'appelle le tarot occulte, mais il n'a rien d'un tarot. Pourquoi ? Parce que quand je voulais plus ou moins présenter dans ma vidéo vlog, je vous parlais, donc il y avait la correspondance avec les arcanes majeurs et mineurs, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que le nombre de cartes est à 72 et non 78. Donc par conséquent, ça ne peut pas être un tarot classique, donc on va plutôt être sur un oracle avec des correspondances au tarot, bien évidemment, mais ça va davantage être un oracle que véritablement un tarot. D'accord ? Donc ça, je tenais à vous le rectifier tout de suite. Alors, on va d'abord parler un petit peu du coffret. Au niveau du prix, le prix n'est pas cher puisqu'il n'est pas marqué sur le coffret, voilà. Si, à 29,90€, donc on est sur 30€ et honnêtement, il les vaut parce que le coffret est vraiment très qualitatif. Je ne sais pas du tout pour le tarot des anges, mais je pense qu'on doit être sur une qualité très similaire. On est sur une finition un peu soft touch, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le noir est mat. C'est un noir un peu marbré rouge avec toutes les écritures qui ressortent en dorure rouge, et bien, rouge, belles et buttes, c'est vraiment très élégant. Je ne trouve pas que ça fasse cliché parce que dès qu'on parle des démons, il faut quand même dire ce qu'il y a. On tombe dans des clichés, mais alors quelque chose de grossier et vulgaire lié au satanisme et compagnie. Bref, je n'adhère vraiment pas avec ce délire-là. Que là, on est plutôt sur quelque chose qui est très élégant, qui est fait de très bon goût. Même les cartes, vous allez les découvrir, même si ce sont des démons, on ne va pas retrouver des créatures qui font peur, mais plutôt, parce qu'il faut le savoir, les démons, c'est à Hollywood qui font peur, les démons. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si vous tapez, par exemple, la poupée Annabelle, elle ne ressent pas à la poupée Annabelle. Si vous tapez Valak, elle ne ressent pas non plus à une bonne sœur avec la gueule enfarinée. Voilà. Et justement, ce jeu de cartes va nous offrir des illustrations un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus cohérentes avec l'univers des démons. En plus, vous allez le voir, les cartes, je trouve, sont hyper complètes, parce qu'autant on va pouvoir travailler l'aspect divinatoire, guidance et travail personnel avec ce jeu, mais on va aussi pouvoir l'utiliser dans la pratique magique et dans la pratique de la Goésie, puisqu'on va retrouver les différents sauts d'invocation, on va retrouver les sigils, on va retrouver leur numéro dans la Goésie. Vraiment, ce jeu, il est juste extraordinaire. Je suppose que pour le tarot des anges, on doit être sur à peu près la même chose aussi. D'après ce que j'ai vu, j'ai regardé 2-3 reviews, et apparemment, le tarot des anges est fait sur le même moule que le tarot occulte. Voilà. Le coffret est vraiment, vraiment qualitatif, et ça, j'insiste, donc on est aux éditions Exergue, donc Exergue, c'est très Daniel, et honnêtement, je trouve que les éditions Entrée Daniel sont grandement améliorées sur la qualité de leur dernier coffret, là, ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment très qualitatif. Donc le coffret, si vous regardez, là, il est enclenché à fond, donc ce n'est pas une boîte cloche, mais on peut, voilà, on peut le défaire sans aucun problème. L'intérieur du boîtier est rouge, regardez, je vais vous montrer, on a quand même un détail un peu baroque à l'intérieur. C'est vraiment très joli, franchement, ce rouge-là, baroque, qu'est-ce que je vous dis ? On n'est pas sur un motif baroque, on est sur des sigils. Il raconte n'importe quoi, Jojo, n'importe quoi, vraiment. L'intérieur, regardez un petit peu, on est sur un cartonnage, où on va pouvoir mettre les cartes, et donc on a ce petit ruban noir pour pouvoir retirer les cartes et le guidebook. Et vraiment, je trouve que le coffret est super qualitatif, franchement. Vraiment, je trouve le coffret très très joli. Le guidebook, pareil, on va retrouver aussi le toucher soft touch, donc ce toucher un petit peu peau de pêche. C'est vraiment très appréciable, le guidebook est vraiment très joli. L'intérieur est en impression couleur, enfin couleur, façon de parler, on est sur du noir et blanc, mais noir et blanc couleur, bref, mais y compris, regardez, on voit bien que c'est de la couleur quand même. Le guidebook est assez succinct, mais il est intéressant, j'ai envie de dire, puisque l'auteur va rapidement nous parler de la Goétie, alors vraiment très rapidement, ça se résume en un gros chapitre, donc il va nous résumer rapidement la Goétie, il va nous parler du roi Salomon, il va nous présenter les différentes cartes, il va nous présenter aussi une méthode de tirage. Non, le guidebook est vraiment bien, moi je le trouve très correct, sincèrement. Et je trouve presque le guidebook est de trop, dans le sens où les cartes sont complètes, tout est marqué sur les cartes, donc en fait, y'a pas besoin de le redire dans le livre. Regardez, je vous montre un petit peu, les cartes sont presque à taille réelle dans le guidebook, et tout simplement, ce qui est écrit sur les cartes va être rapporté là dans le guidebook. Donc j'ai envie de dire que le livre, on pourrait franchement s'en passer, vraiment. Maintenant, passons à ce qui vous intéresse le plus, à savoir les cartes. Alors, le petit bémol, qui à mon sens, je trouve, est vraiment dommage, c'est que sur la version anglaise, les tranches sont comme la couverture du coffret, à savoir comme ça, un rouge métallisé. Et je trouve que sur la version anglaise, du coup, ça apporte encore plus de classe au jeu, et je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis les bordures, enfin les tranches neutres comme ça, brutes. Vous le savez, je suis pas forcément fan des tranches dorées toutes les deux minutes, etc. Mais là, dans la version anglaise, on avait les tranches rouges métalliques, et je trouvais ça super joli pour le jeu, et c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas repris. Voilà, c'est histoire de chipoter, mais bon, pour le coup, ça s'y prêtait, ça s'y prêtait. Après, comme les cartes sont blanches sur le devant, voilà, je pense qu'ils ont voulu reprendre un peu le principe de simplicité des cartes, mais j'avoue que j'aurais préféré les bordures rouges métalliques, quand même. Surtout qu'ils peuvent le faire, en plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, comment ce jeu va nous parler un petit peu ? Déjà, je vais vous parler des cartes. En termes de qualité, les cartes sont pas mal du tout. Elles sont pas trop fines, elles sont pas épaisses. On est sur une finition plutôt mat, on n'est pas sur quelque chose de brillant. Et c'est plutôt original, parce que du coup, on a l'impression d'avoir, je sais pas comment vous dire... On a vraiment l'impression, en fait, d'avoir des cartes un peu talismans. Des cartes qui seraient presque comme des bouts de papier, des bouts de carton, qui auraient été comme ça dessinés. Mais je trouve qu'il y a un aspect un peu mystique au jeu qui est vraiment très intéressant, sincèrement. Donc, qualité de carte qui est vraiment très bonne. Regardez, je vous montre le dos. On est sur un dos noir, marbré, rouge, avec un sigil. Pour la version du tarot angélique, vous avez la même chose. Sauf que le dos est plus clair et vous avez également un sigil. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'étoile de Salomon qu'il y a sur le dos des cartes. Donc, on est au nombre de 72, puisqu'il y a 72 démons avec lesquels dit-on que Salomon aurait travaillé, enfin qu'il aurait soumis à son pouvoir. Là aussi, je vous parlerai du roi Salomon, parce que le pauvre, il souffre d'un cliché, d'une histoire pas possible sur sa tête. Alors que tout ce qui a été créé, comme par exemple le grimoire célèbre, les clavicules de Salomon, c'est pas le roi Salomon qui les a écrits. Non, c'est bien après. Mais comme Salomon était un roi très populaire, du coup, on se servait de son nom pour apporter une certaine forme de crédibilité. Et c'était au niveau de l'église, principalement, puisque vous savez que l'église bannit absolument tout. Tout ce qui n'est pas Dieu, c'est banni. Et donc, du coup, tous les occultistes utilisaient le nom de Salomon pour dire à l'église, vous voyez, c'est Salomon lui-même qui l'a écrit. Donc, Salomon qui est votre roi préféré dans la Bible. Si Salomon l'a dit, c'est que c'est bon, on peut l'utiliser, c'est pas anti-Dieu. Alors que, bon, vous l'aurez compris, c'est pas passé comme ça. Mais je vous ferai une vidéo qui sera dédiée au roi Salomon. Alors, je vais vous donner mon avis, pas de cartomancien, mais mon avis de magicien sur ce jeu avant tout. Ce jeu, puisque je vais aussi répondre à... je vais anticiper à certains commentaires qui pourraient me dire « Jojo, j'ai un peu peur d'utiliser ce jeu, est-ce que je risque pas de me retrouver justement avec Lucifer dans mon salon ? » Justement, je vais vous en parler parce que je pense quand même qu'il y a certaines formes de précautions à prendre avec ce jeu, bien que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Même lorsqu'on pratique de la cartomancie classique avec un béline ou même un jeu de cartes à jouer classique, ça représente un risque puisque vous travaillez avec non pas une porte mais une fenêtre. Quand vous utilisez la cartomancie, peu importe le support, même le pendule, n'importe quoi, dès que vous utilisez un outil divinatoire, vous ouvrez quelque part une fenêtre sur ce monde. Tant que vous gardez la fenêtre fermée, tout va bien. Si par contre vous ouvrez complètement la fenêtre, ben c'est pareil qu'ouvrir une porte. Donc c'est pour ça que je vous le dis, je vous le redis, quand on fait un travail de cartomancie, on fait les choses sérieusement, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, n'importe quand, non. On fait les choses sérieusement. Et là, il y a parfois des jeux comme ça qui nécessitent un petit peu plus de respect, qui nécessitent un petit peu plus de précautions lorsqu'on les manipule, surtout si on les manipule à des fins magiques. Puisque sur les cartes, vous allez le voir, je vais vous montrer un petit peu comment elles sont faites. Donc sur la carte, vous allez avoir la référence à la lame du tarot. Donc vous l'aurez compris, si on est sur 72 cartes, ça veut dire qu'il manque 6 arcanes du tarot, qui ne sont pas présentes. On va retrouver le nom du démon. Ici, en hébreu, on va retrouver le nom de l'ange qui commande le démon. Ici, on va retrouver le numéro de la Goésie, c'est-à-dire à quelle place le démon est dans la Goésie. Ici, on va retrouver les pouvoirs actifs du démon. Et en bas, on va retrouver les seaux d'invocation, les sigils et les seaux astrologiques. Ce qui fait que ces cartes peuvent vraiment être utilisées comme talisman, peuvent vraiment être utilisées comme seaux d'invocation. Parce que c'est vrai que les seaux et les sigils, quand on fait de la conjuration, ça peut être un petit peu délicat parce qu'il faut impérativement que votre sigile ou que votre seau soit parfait. Si jamais vous l'avez mal fait, il y a de fortes chances pour qu'il ne fonctionne pas correctement. Ou alors que ça vous invoque la moitié du truc. Non, quand on fait de la conjuration, il faut vraiment faire des choses très précises. C'est comme la pâtisserie. La pâtisserie, on ne mélange pas comme ça 3 œufs, un peu de crème, machin, et pouf, ça fait un gâteau extraordinaire. Non, dans la pâtisserie, il faut quand même être précis, respecter des mesures, etc. Et bien pour la haute magie ou la magie de conjuration, il faut être précis et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc du coup, on ne prend pas de risque. On peut utiliser ces cartes comme seaux de conjuration et c'est très bien. Alors, comme je vous le disais, il va quand même falloir un petit peu plus de précaution et de sécurité dans le sens où, comme on a la présence des seaux et des sigils, mais c'est valable aussi pour le tarot des anges. Il ne faut pas croire les anges. Il ne faut pas non plus les déranger toutes les deux minutes. Ils ont beau être gentils, ils ont aussi certaines tâches. Et si on les dérange pour tout et pour rien, parce qu'on s'est mis une écharpe dans le doigt, parce que la voisine, elle n'est pas gentille avec nous, elle ne nous a pas dit bonjour, etc. Non, même les anges, les anges, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent s'avérer parfois comme un peu un père ou une mère bienveillante. Si on fait des bêtises, ils peuvent nous donner une leçon pour nous faire comprendre que voilà, il y a un moment, il faut arrêter. Donc ne croyez pas que vous êtes plus en sécurité avec les anges, parce que les anges aussi, ils peuvent se révéler parfois être punitifs pour nous faire comprendre quelque chose. Donc que ce soit anges ou démons, on travaille respectueusement avec eux et on ne les appelle pas comme ça pour tout et pour rien. Il faut quand même des causes qui soient bien précises. Et pour les démons, encore plus, puisque les démons vont avoir cette tendance un peu à imposer et à dominer. Les démons, ils aiment bien jouer une sorte de jeu macabre, c'est-à-dire que, bon, je pense que vous connaissez tous le cliché des exorcismes, voilà. Et effectivement, il y a une règle qui est intéressante à savoir, c'est que pour chasser un démon, pour commander un démon, même si dans l'extrême, on ne commande pas un démon, mais voilà, c'est les façons de parler, et pour commander un démon, il faut effectivement connaître son nom. Et le fait d'avoir son nom nous donne du pouvoir sur lui. Mais c'est valable pour tout, hein, c'est valable exactement pour tout. Pareil, même pour nous, humains, on a notre nom, notre prénom civil, celui que nos parents ont choisi pour nous, mais lorsqu'on se dévoue à la magie, lorsqu'on réalise un baptême, peu importe le baptême, ça peut être un baptême païen, ça peut être un baptême obscur, ça peut être un baptême divin, ça peut être un baptême chrétien, peu importe la forme de baptême, très souvent, on vous invite à choisir votre nom, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir votre nom. Moi, très concrètement, si j'avais eu le choix, je n'aurais pas voulu m'appeler Jonathan, je ne sais pas, je n'accroche pas avec ce prénom, moi, je préfère David. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime bien David. Et moi, j'aurais préféré m'appeler David plutôt que Jonathan. Bon, voilà. Et quand j'ai réalisé donc mon baptême, j'ai pris un autre nom, un nom que je ne vous donnerai pas parce qu'il est extrêmement personnel, mais le fait de connaître le nom, le nom de baptême, le nom de votre spiritualité va donner un pouvoir sur cette personne-là. Pour, par exemple, brider ses actions, brider ses pouvoirs, etc., etc. Donc, le nom a un véritable pouvoir. Et justement, cet oracle nous propose d'avoir les noms des démons. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir travailler avec eux. Parce que les démons, il faut arrêter de les diaboliser, c'est le cas de le dire. Les démons, on peut obtenir beaucoup de choses de leur part. Et il faut arrêter là aussi les clichés de faire du troc. Si on travaille avec lui, il va nous demander autre chose. Et puis, il va réunir notre vie, etc., etc. Enfin, non ! Non, non et non ! Pour ça, je me fais l'avocat du diable. Mais les démons ne sont... Il y a des choses qu'il faut arrêter, en fait. Les démons, ils ne vont pas vous persécuter, ils ne vont pas vous détruire, ils ne vont pas vous tuer, ils ne vont pas... Ça, c'est dans les films. C'est Hollywood qui vous a formé et formaté à tout ça. Mais les démons peuvent, par exemple... J'ai envie de vous dire que les démons, c'est un peu la mafia. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas le courage, lorsqu'on est un peu lâche de faire certaines actions, eh bien, du coup, on va le demander à travers les démons pour que ce soit eux qui le fassent à notre place. Un peu comme pense Pilate. C'est-à-dire que nous, on s'en lave les mains, nous n'avons rien fait, c'est pas moi. Oui, c'est peut-être moi qui l'ai commandité, mais dans l'extrême, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, voilà. Ah ben, je suis désolé, dans un tribunal infernal, ça se défend, ça se défend. Mais voilà, donc, tout ça pour vous dire que les démons peuvent, effectivement, être source de beaucoup de bonnes choses et ils peuvent apporter aussi des bonnes choses. Il faut le savoir. Puisque je vous rappelle qu'un démon, à la base, pour la plupart des démons, ce sont des anges déchus qui ont donc la connaissance du divin, qui ont donc les compétences du divin, qui ont les pouvoirs du divin, qui sont exactement au même niveau que le divin, sauf qu'eux ont choisi de le mettre à disposition pour la liberté, pour... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo sur le satanisme pour vous expliquer et vous démystifier qu'est-ce que le satanisme. Et croyez-moi que vous allez être franchement déçus parce que le satanisme ne se résume pas à sacrifier des chèvres dans des cimetières à minuit, en pleine lune, habillées tout en noir, avec des croix inversées. Non, ça encore, c'est des clichés métalleux, c'est des clichés grotesques et vulgaires parce que ce n'est pas du tout ça non plus. Voilà. Genre, un petit peu comme tout, pareil, la sorcellerie d'une sorcière, forcément, une sorcière invoque le diable. Si on veut aller par là, il y a plein de clichés comme ça. Voilà. Bon, donc pour revenir à notre oracle, comment vous allez pouvoir l'utiliser ? Alors, vous allez pouvoir l'utiliser, bien sûr, comme un oracle classique. Ce qui est très intéressant avec les démons, c'est qu'eux ne vont pas aller par quatre chemins par rapport à certains oracles qui, eux, vont plutôt vous brosser dans le sens du poil et vous dire un exemple très concret. Je vais reprendre encore le régime, je sais que vous adorez cet exemple. Mais, par exemple, un ange va vous dire « Non, tu n'es pas grosse, tu n'as pas de surpoids, mais il faudrait juste faire attention à ta santé. Pour cela, tu devrais manger plus sainement, faire un petit peu plus d'activité. » Un ange, ce serait plus comme ça. Un démon va dire « Ouais, t'es mal foutu, t'es grosse, t'as 10 kilos à perdre, là. Tu vois pas que tu ne rends pas dans ton jean, là ? Donc, t'attends quoi pour te bouger ? » Voilà. Pour vous vulgariser le truc, en gros, c'est ça. Un ange, il va être plus dans la délicatesse, le démon, il va être... Et parfois, il faut quand même dire ce qui est, c'est que nous, humains, on a beau nous brosser dans le sens du poil, ben, il y a des fois, ça ne rentre pas. Et il y a des fois, c'est plutôt une bonne tarte dont on a besoin pour nous faire comprendre et nous faire bouger. Ça a un bon coup de pied aux fesses. Ça permet d'avancer, que nous dire « Non, mais tu vas y arriver, vas-y, fais-le, tu peux le faire. » Ben, il y a un moment donné où ça, ça ne fonctionne plus et il faut prendre la personne, la secouer et puis l'acheter pour qu'elle comprenne, quoi. Voilà. Eh bien, les démons, ils vont avoir cette énergie-là de vous mettre face aux choses que vous ne voulez pas voir. Par ailleurs, travailler le côté de l'ombre, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'une personne qui se dit... Je suis désolé, je vais peut-être en vexer certains, mais ça, moi, ça m'a toujours fait rire quelqu'un qui se prétendait être spirituel, lumineux, etc., alors qu'il n'a pas travaillé ses peurs, qu'il n'accepte pas sa nature charnelle, parce que là aussi, il faut le dire, l'être humain est un animal, avec des pulsions, avec une nature charnelle qui est faite pour le vice, etc., etc. Bon, ben, les démons, ils ne sont pas du tout dans le jugement à vous dire « Ah, tu es accro à l'alcool, c'est pas bien, ça, tu vas venir nous rejoindre. » Non. Les démons, ils ne sont pas du tout dans ce délire. Ceux qui jugent, c'est plutôt l'Église, au contraire, puisque tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est péché à chaque fois. Les démons, non, ils sont, au contraire, ils vont vous permettre de travailler cet aspect-là. Et au lieu de vous juger, ils vont vous dire « Eh bien, oui, tu as un problème avec l'alcool, eh bien, c'est ta nature. » C'est comme ça. C'est parce que tu es un être humain, parce que tu as des failles, parce que tu as des faiblesses, et maintenant, il va falloir travailler sur ces faibesses si tu veux pouvoir te sortir de tes vices. Voilà. C'est comme ça qu'un démon, il va vous permettre de travailler sur votre nature de l'ombre, tout simplement. Et si vous voulez vraiment évoluer spirituellement, vous allez devoir, tôt ou tard, un jour, dans votre vie, passer par le travail de l'ombre et travailler sur vous, sur votre nature charnelle, sur votre nature pécheresse, sur le fait que vous soyez vicié, que vous ayez des vices, que vous ayez des faiblesses, etc., etc. Quelqu'un qui se dit « Ah non, moi, je n'ai pas de vices, je suis parfait. » « Ah bah si, déjà, tu es prétentieux, ça, c'est un gros vice. » Vous voyez ? Donc non, on a tous des faiblesses, mais c'est en travaillant ces faiblesses. Une faiblesse, ce n'est pas juste, c'est pas une, comment vous dire, c'est pas juste une faille dans du béton, c'est-à-dire que, hop, on recouvre de ciment et la faille terminée. Non, ça, c'est juste un pansement. Pour connaître la faille, il faut au contraire creuser. Il va falloir encore plus écarter la faille pour savoir pourquoi elle s'est formée, cette faille. Qu'est-ce qui est responsable ? Parce que si vous la rebouchez avec du ciment, ben, tôt ou tard, si la faille, elle est en profondeur, elle va revenir et elle ressurgira ailleurs, tôt ou tard. Donc, pour savoir qu'est-ce qui cloche vraiment, une analyse plus poussée. C'est comme lorsque vous faites un examen, si par exemple, je sais pas, vous avez des ganglions là au niveau de l'aisselle, ben, en principe, déjà, c'est pas très bon signe. Il suffit pas juste d'aller voir le médecin qui va vous prescrire du paracétamol pendant 15 jours. Non, ça serait peut-être plus judicieux de passer une IRM, d'aller voir des spécialistes, de creuser en profondeur pour savoir si, effectivement, il n'y a rien de grave là-dessous ou s'il y a autre chose. Ben, les démons, c'est ça. Les démons, ce sont les spécialistes, ce sont les IRM qui vont vous permettre d'aller en profondeur, de travailler en profondeur sur votre âme, sur vos faiblesses, sur votre nature humaine et charnelle pour aller au cœur des problèmes. Donc, maintenant que je vous ai fait, là, c'est même plus un teaser que je vous ai fait, si vous êtes pas convaincu avec cet oracle, moi, je sais plus quoi vous dire d'autre. Donc, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous montrer chacune des cartes et on se retrouve tout de suite derrière. Sous-titrage ST' 501 et on se retrouve 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 bien plus du tout du nom et c'est lui, entre autres, qui a réalisé la plupart des illustrations, des gravures, exactement, ce sont des gravures sur bois puisqu'à l'époque, l'imprimerie n'était encore pas développée comme nous, on n'avait pas les mêmes machines donc c'était beaucoup de gravures sur bois qui étaient réalisées et là, et là, on a des gravures qui sont franchement, je trouve, à chaque fois, je ne sais pas, elles évoquent ce côté mystérieux, ce côté mystique, il y a ce truc, il y a ce truc qui dégage, qui fait que ce jeu a aussi, je trouve, les attraits d'un ancien jeu. Vous savez, les premiers le normand, les premiers tarots, ils ont cette patte, ils ont cette façon d'avoir été dessinée, et bien là, je trouve qu'on retrouve les attraits des anciens jeux et ça lui confère, je trouve, une énergie particulière. Personnellement, je préfère vous le dire, ce jeu, vous ne le verrez pas dans mes vidéos, je n'ai pas envie de vous l'utiliser dans les énergies du jour, de la semaine, etc., tout simplement parce que ce jeu, je vais me le garder pour moi, pour faire mon travail de l'ombre personnel et le travail de l'ombre, c'est quelque chose que l'on fait intimement, c'est pas quelque chose que l'on expose à tout le monde et de plus, ce jeu, je vais aussi l'utiliser principalement pour ma magie, donc voilà, vous ne le verrez pas, c'est pas un jeu que j'ai envie d'utiliser et puis surtout, c'est un jeu que je n'ai pas envie d'abîmer pour la simple et bonne raison, c'est que les sigils et les sauts, c'est important de les conserver le plus net que possible puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, lorsqu'on fait de la magie de conjuration ou de la haute magie, il faut vraiment que les choses soient nickels, qu'elles soient bien cadrées, donc si par exemple, j'avais de l'encre qui sautait à certains endroits, ça m'ennuierait parce que du coup, la carte, elle perdrait de son énergie et le saut ne serait plus tout à fait efficace, donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas envie de l'utiliser trop régulièrement. Mais à titre exceptionnel, je propose qu'on se tire une petite carte, une ou deux petites cartes pour qu'on travaille, on va voir quel démon va sortir. Allez, je propose de tirer deux démons et on va s'imprégner de leur énergie et pour le premier démon, nous avons qui nous inspire l'amour d'une femme qui révèle le passé, le présent et l'avenir et il bâtit l'amour entre amis et ennemis. Vous voyez que les démons ne sont pas tous négatifs parce que regardez celui-ci, il bâtit l'amour entre amis et ennemis. Donc ça veut dire qu'il réunit des choses qui sont normalement et naturellement impossibles. Moi concrètement, vous ne me ferez pas aimer mon ennemi. Et bien lui, il a le pouvoir de justement aimer, de pouvoir faire aimer un ami et un ennemi. Vous voyez ? Donc ici, on nous parle pour moi, c'est ce que ça m'évoque, d'une part, ça pourrait nous parler ici d'une femme, de l'amour d'une femme. Alors l'amour d'une femme, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut être une mère, une grand-mère, une soeur, une amie, une inconnue. mais ici, l'amour d'une femme. On nous parle de choses qui sont liées au passé, au présent et à l'avenir de révélations, de secrets. Donc peut-être que vous allez apprendre certaines choses ou que vous allez avoir certaines révélations concernant soit votre passé, votre présent ou votre avenir. Et on nous parle bien sûr de l'amour entre amis et ennemis, donc ça pourrait nous parler ici d'une forme de pardon. Et pour le deuxième, nous avons Bifrance qui nous enseigne l'astrologie et les sciences naturelles. Il allume des flambeaux sur les tombes et déplace les corps pour que les âmes puissent être dérobées. Ok, lui, il est un petit peu moins cool. Alors, c'est étrange parce que celui-ci, si je me fie à son illustration, on voit, regardez, on voit un corps qui est complètement... qui n'a plus de peau, qui a été... Comment est-ce qu'on dit ça ? Parce que si je dis dépoté, ça ne veut strictement rien dire. dépecé ! J'y étais presque, j'y étais presque, dépecé, voilà. Donc on voit ce corps comme ça qui a été dépecé et je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au fait de retirer des choses. Il y a une notion ici de sacrifice, peut-être sacrifier quelque chose qui nous est cher, apprendre à retirer quelque chose qui nous appartient pour peut-être faire peau neuve. Comme s'il y avait cette notion de muer. Vous savez, les serpents ou les insectes ou ça, lorsqu'ils muent, ils se débarrassent de l'ancienne peau pour faire peau neuve justement. Donc ça parle d'une forme ici d'évolution. Donc peut-être que ce démon est en train de nous appeler en énergie pour nous dire qu'il est temps de changer de peau, qu'il est temps de nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de nous débarrasser de notre ancienne carapace, de nos anciens mots, M-A-U-X, pour faire peau neuve et démarrer quelque chose de nouveau. Et du coup, ça colle plutôt bien avec l'autre qui nous parlait de révélation sur le passé, le présent et l'avenir puisqu'effectivement, le fait de muer, on a cette transition entre passé, présent et futur puisque l'ancienne peau appartient au passé, le fait de muer, de se transformer, d'évoluer appartient au présent et grâce à notre nouvelle peau, notre nouveau corps, on va pouvoir se tourner vers l'avenir. Donc vous voyez, les deux, ils se complètent vachement bien, je trouve. Voilà mes chers amis pour cette présentation du tarot occulte de Travis McHenry. J'espère que la review vous aura plu et que je vous aurai réconcilié avec le monde des démons qui a été plus que diabolisé. Hashtag merci l'église puisque très souvent les choses qui font peur, ce sont simplement les choses que l'on ne connaît pas, tout simplement. Et puis avec Hollywood, les séries, etc., tous les clichés qui ont pu se perpétrer au fil des siècles, ça n'arrange vraiment pas la vision que vous pouvez avoir de ce monde-là qui au contraire peut être plein de vertus contrairement à ce qu'on croit et qui peut nous aider à traverser certaines périodes, certaines étapes de notre vie qui va mettre le doigt là où ça fait mal, là où on n'a pas forcément envie de mettre le doigt et qu'on fait tout pour oublier, mais le fait d'oublier ne va pas soigner le problème. Si vous voulez vraiment oublier, il va falloir soigner la problématique pour pouvoir en guérir et avancer de façon plus saine. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve très vite dans une prochaine présentation. En attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada